Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est merveilleux parce que moi, dans le fond, je te fais gagner une journée. Au final, c'est ça. Ça n'a pas de prix. C'est le temps aujourd'hui. Plus d'argent pour aller dépenser au bord après. C'est ça, ton affaire. C'est une belle façon de faire rouler l'économie et ne pas arrêter l'économie. Voilà. C'est pour les gens qui travaillent, qui ont beaucoup de responsabilités, mais aussi pour les étudiants. On a beaucoup de jeunes universitaires qui achètent le produit parce que… Tu es en train de dire que nos jeunes universitaires boivent de l'alcool pour décompresser, toi, là. Moi, je ne l'ai pas vécu de même. Je ne sais pas c'est où les parties, mais ça a l'air que c'est rendu un gros trend en 2021. Les gens à l'université avec toute la pression et le stress, ils font des petits parties. Ils se laissent aller. Oui, oui. Ils font des parties. Surtout, ils ont le don de faire ça, mettons, la veille d'un examen. C'est là que Happy Over rentre en ligne de compte. Ça s'adresse vraiment à tous ceux qui aiment prendre un petit verre. On ne parle pas de se défaire complètement. Ce n'est pas un médicament non plus. Si tu descends une bouteille de tequila, je ne te garantis pas des résultats, mais tu vas te sentir mieux que tu t'aurais senti. J'ai vu que ta pathologie, c'est trois avec quelque chose à boire. Oui. Dans le fond, l'idéal, ce serait de prendre trois capsules pendant ou après le party, avant d'aller coucher. Parce que le but, ce n'est pas que tu te réveilles hangover et que tu prennes un supplément. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui pensent « je le prends quand je suis hangover ». Non, tu le prends avant de l'être pour ne pas l'être. Pour que le supplément travaille durant la nuit, t'aide à récupérer et ne pas te sentir hangover le lendemain ou te sentir hangover vraiment moins longtemps. Il y en a qui sont hangover pendant deux jours. En gros, ce que tu me dis, c'est trois pelules pour un hangover normal. Si tu t'es fait une bouteille de tequila, c'est quatre. Oui, c'est peut-être six. Si tu es quand même un bon colosse, comme les gars à côté de moi qui ne sont pas petits, j'ai l'air d'un joint d'une boîte de cigare en ce moment. Mais peut-être six capsules à double dose. Idéalement, si tu sais que ça va être un gros party, prends-en trois à peu près à ton premier drink, puis trois avant de te coucher que tu es safe, que tu es béton-béton, avec un grand verre d'eau. Puis, il y a quoi de spécial qui nous fait qu'on est super bien là-dedans? C'est ça la magie. Je sais que les Québécois, nous autres, on est un produit qui est lancé aux États-Unis, puis là, on rentre au Québec officiellement. On a rentré aux États-Unis en premier à cause des problèmes. Pas de problème, mais Santé Canada, c'est super long. Puis pendant la pandémie, c'était hyper compliqué d'avoir toutes nos certifications. Ça fait que tu es approuvé par Santé Canada aussi. Oui, monsieur. Santé Canada, on est FDA-approved, on est GMP-certified. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est le Good Manufacturing Practice. Ça veut dire que c'est fait dans les usines qui sont de qualité supérieure. C'est les meilleures usines au Canada, en fait. C'est le ATP Lab à Grambay, ici. Ça fait que c'est 100 % québécois. C'est fait par des gars de chez nous, mais on a lancé aux États-Unis avant. Puis, on s'en vient au Canada puis au Québec, là, au moment où on se parle, le site web est lancé, tout est prêt pour vous accueillir en Grambay. Qu'est-ce qui est merveilleux, ça, par exemple. Exact. Puis, c'est un produit qui est 100 % naturel. Fait que simplement les ingrédients naturels, les capsules aussi, G.S. sont végétales. Fait qu'à vie aux végétariens, végétaliens de ce monde, c'est vegan-proof à 100 %. Ma belle-sœur, on va pouvoir en boire. Exact. Fait que c'est certifié végétal aussi, 100 % bio, 100 % naturel. Fait que vraiment, à ce niveau-là, on est vraiment content de rentrer un produit qui non seulement fonctionne en fou, parce que je te dis, tous les gens qui l'essayent, puis tu sais, je ne veux pas braguer que c'est ma compagnie, mais il faut que je le dise, je reçois des messages à tous les jours. Les gens capotent sur l'effet du produit. Ça fonctionne. Fait que c'est vraiment valorisant pour nous autres de voir qu'on ne vend pas un placebo, on a vraiment un supplément qui fonctionne. Oui, je regarde tes ingrédients, là, puis Dieu sait que j'en ai essayé dans ma vie des remèdes contre le hangover. Je ne porte pas de jugement, j'ai une compagnie de bière. Puis, eh… Tu n'as pas de la sope aux piavres, tu me parlais tantôt. Oui, il y a de la sope aux piavres, mais il y a plein d'autres affaires plus dégéalasses. Mais le trois-quarts du monde, ou le trois-quarts des produits que j'ai vus sur le marché présentement qui fonctionnaient, un peu comme le genre de pizziolite qu'on va prendre pour s'entraîner, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de dextrines, de malto-dextrines, de dextrose, qui est du sucre 100 % peu, qui va, oui, va te redonner de l'énergie pure, one shot, mais c'est comme manger une grosse barre de chocolat quand tout le monde a l'énergie. Tu as un pic, puis ta descente est comme 100 fois pire. Exact. Là, présentement, je ne vois pas de dextrose là-dedans. Non, puis c'est ça que tu dis, dans le fond, c'est un mal pour un bien, pour un autre mal. Fait que il faut faire attention qu'on pense souvent à des produits qui sont néfastes pour notre flore intestinale. Puis là, je vais rentrer un petit peu plus en biochimie, mais ils sont plus… Vas-y, je vais aller m'ouvrir une bière pendant ce temps-là, je te laisse parler même. Ils sont plus nocifs pour la flore intestinale, pour l'intestin, pour la digestion, pour l'insuline aussi. Les gens, on a beaucoup de problèmes avec ça de ces temps-ci. Ça, c'est un supplément qui est 100 % naturel, zéro calorie. Il n'y a pas d'agents bizarres de conservation, c'est tous des extraits de planche. Je vais en parler un petit peu plus. Dès que tu me donnes le go, je vais pouvoir parler des ingrédients. Go, vas-y, parce que ça fait déjà deux minutes que je ne t'écoute plus parler. C'est vrai, j'adore ça. Fait que, en gros, on va décortiquer le produit de geste pour que tu comprennes. OK, c'est ça, j'aime ça. C'est ce que Cap fait jamais. Un coup, j'ai dit que je ne l'écoute pas, il m'envoie tout le temps à chier, puis il passe à d'autres choses. Oui, mais parce qu'on change le sujet. Après ça, je l'explique tout en détail. Une fois, il me repose la même question. Je dis que c'est déjà clairé. Tu vois à quel point l'amour et la fiabilité que j'ai avec le partenariat de Chef Fitts, on se complète, mais on est comme un mauvais couple en même temps. Oui, mais c'est bon, moi, je regarde la ligue. Live goal. Puis, Cap, c'est quoi tu bois présentement? Parce que là, il est beau parler de la petite pelule hangover, mais on va les essayer sûrement, parce que tu ne vas pas finir ça là. Mais écoute, je n'ai pas été à la grosse affaire. Ah, 6 %. C'est une sour IP de Bill Bucket. Puis, tu la trouves comment? Au nez, moyen. Le sour est bon. Le goût, c'est le plus agrum du houblon, qui a été rajouté probablement à la fin pour ne pas avoir de conflit avec le sour. Ça donne un super bon résultat, mais au nez, je ne suis pas sûr, mais c'est une question de goût encore là. Donc, tu n'as pas sûr entre le côté sucré du houblon puis le côté sûr que tu ressens. C'est plus les arômes. Parce que pour le restant, j'ai vraiment les huiles essentielles qui ressortent du houblon à l'intérieur du suret, parce que c'est important de ne pas avoir d'amertume en même temps que la suret, parce que ça rentre en conflit un de l'autre. Donc, probablement que ça a été fait juste en dry-up pour donner le résultat. C'est une très bonne bière, mais rendu là, c'est une question de goût à savoir qu'est-ce qui vous fait triper ou non. Moi et Max font beaucoup. C'est vraiment de la poésie. Vous êtes malade. En plus, plus tu bois, plus j'imagine. C'est comme l'anglais de l'espagnol. C'est très fluent, plus qu'on boit. Oui, tu enchaînes, tu accordes tes phrases. Totalement. Le pire, c'est que ça goûte le nuage avec un soupçon de thé de fête de Dieu. Oh, bien. Ça goûte quoi, ça? De la bière à cave. Mais la mine, c'est quoi, ça? C'est une lager qui a été faite avec du jasmin. Oui, c'est ça. C'est une petite bière à cave qui a confectionné. Puis je voulais partager parce que vu qu'ils nous partagent son produit, on va partager quelque chose qu'on sait faire aussi. Je n'ai jamais réussi à faire ça. Puis j'ai hâte de goûter. Mais j'ai une question pour toi. Oui. Mettons que je commence à être un peu magané, là. Ça n'arrive jamais, là. Mais mettons. Mettons, là. Puis que j'ai ça dans ma poche. Oui. Ça rentre bien dans ta poche, c'est assez petit, right? Exactement. Mais la seule affaire que je peux boire présentement, c'est que je viens de faire « Shooter! » Avec de l'alcool. Est-ce que je peux prendre une pérille avec de l'alcool ou tu me conseilles de prendre un break, genre prendre une petite bouteille d'eau. J'ai vu ton post Instagram avec tes 4-5 Gatorade. Oui, exact. Ça va-tu plus aider à prendre de l'eau des Gatorade qu'il y a déjà? Qui va me donner un petit break ou tu me dis « Tu peux, mais… » Écoute, Jess, dans une situation d'urgence, on va l'appeler comme ça. Oui, « Shooter! » Appelait mieux d'un bord, c'est clair. Entre deux shooters ou entre deux gorgés, je peux comprendre que le supplant va fonctionner quand même si tu le prends avec n'importe quelle sorte de liquide. C'est juste que si on veut potentialiser l'effet, il faut comprendre que quand on boit, on devient déshydraté. On boit, c'est un diurétique, puis on va aller plus souvent aux toilettes. On va uriner, on va uriner, on va uriner. Dans le processus, on va se déshydrater. D'une façon ou d'une autre, shooter ou pas shooter, supplément à happy over ou pas, c'est bon de boire de l'eau entre tes consommations. Tu vas vraiment filer mieux le lendemain davantage. On le sait tous, mais il n'y a pas personne qui le fait. Si tu veux, parce que là, je vais revenir sur les ingrédients, mais il y a des électrolytes là-dedans. Si tu veux qu'il y ait un beau transport d'électrolytes pour vraiment bien s'hydrater, bien, tu es mieux de le prendre avec de l'eau et les électrodes à l'intérieur de l'eau pour t'aider à mieux dissiper le produit. Mais au final, est-ce que ça va t'aider quand même de le prendre avec de la bière ou un shooter? 90 % d'eau là-dedans. 90 % d'eau. Je le sais, c'est malheureux. C'est malheureux. Écoute, de toute façon, tu veux, j'enlève le 10 % de bonheur qui reste pour prendre les pelules. Come on, come on. Tu n'auras pas pu inventer une solution qui va contrer l'effet de l'alcool et te donner des pédélytes. Tu te ramères là-dessus, je te gage. Yes, oui, c'est ça. C'est un mal pour un bien. Mais c'est drôle parce que j'ai vu une bière dernièrement qui est sortie qui avait des ingrédients contre les lendemains de vin. Mais je vais vous dire d'avance, c'est dangereux ça parce que justement, plus tu en bois, plus tu mets les ingrédients de vin dans le corps. Ce n'est pas nécessairement bon non plus d'en avoir trop. Si tu te soules à ça, tu vas être quand même scrap le lendemain parce que tu as bu beaucoup trop d'alcool avec ça dedans. Ça ne changera rien. C'est pour ça que c'est intéressant de séparer. C'est un mal pour un bien, Jess. C'est important de séparer le fun et garder le fun pour le lendemain avec un supplément comme Happy Over et un grand verre d'eau. Tu vas être content de pouvoir retrailler un dimanche qui fait beau comme ça et pouvoir profiter de la piscine dehors. C'est juste que la majorité du temps, le problème, c'est que plus qu'on a fait une soirée arrosée, plus tu n'en as rien à foutre de boire de l'eau et on prenne déjà des mauvaises habitudes. C'est un cercle vicieux. Moi, je bois tout le temps de l'eau. Non, je sais, mais on a vieilli aussi. On n'a plus 20 ans. On a appris nos limites et on a appris que justement, le lendemain, on ne paye pas plus longtemps. Oui, oui. Tu te l'as dit la dernière fois que tu es venu chez nous? Moi, j'étais aux bouteilles d'eau, j'ai le calais dehors. Ah oui? Oui, parce que moi, ce n'est pas compliqué. Je vais t'inviter chez nous, tu as le droit de rester jusqu'à 10h30. Après 10h30… Tu es généreux à 10h30. À 10h30, on a bien du fun. Si on a un peu moins de fun, ça va être 9h30. À 10h30… Fait qu'il passe souvent à 8h, ça, tu me dis. Tu t'en vas. Si tu ne t'en vas pas, je t'appelle ton taxi. Kev, c'est quoi que j'ai fait? Tu t'appelles un taxi. Fait que ce n'est pas compliqué. Tu as du fun, puis je te le dis, je peux sauter partout à 10h. Sauter vraiment partout. Mais à 10h30, à ça, je vais prendre mes trois petites pelules, mon verre d'eau. Tu t'en vas chez vous. Je t'en donne les trois pour que tu t'en ailles. Je n'ai pas de trouble avec ça. J'aime ça partagé. Avec le taxi, moi, je trouve ça un beau service que tu donnes d'entrer en train de chez vous. Celui qui paye le taxi, c'est pas moi. Oui, tu vois, c'est un bon chum. Je ne suis pas si hot que ça. J'ai ma chaîne pour souffler. Je fais souffler, tu pètes la ballon, ton problème, tu payes ton taxi. Wow, j'adore ça. Mais vous savez quoi, les gars? Moi, je pensais à ça. Puis tu t'expliquais tantôt tous les arômes à travers la bière. Puis tu sais, les gars comme vous autres, justement, ça voudrait vous rincer la bouche entre les consommations. Vous vivez de la bière et de qualité, la plupart du temps. Nous autres, on se prend une coche pour rincer la bouche entre les deux. Bien, tu vois, ça, ça marche aussi. Un gravado ou une course light, c'est correct. Mais non, mais sérieusement, tu sais, c'est bon de couper sa bière avec de l'eau. Puis en même temps, tu en profites. Puis sérieusement, le hype over, tu peux le prendre n'importe quel dans ta soirée. Fait que pas nécessairement quand t'appelles de t'accès à Kev. Mais avant ça aussi, tu sais, si tu y penses, prends-le. Si tu sens que tu l'échappes, au lieu justement de continuer de partir puis de l'oublier complètement. Ça prend environ combien de temps avant de faire effet à t'appeler? Mettons, si je dis, je sais que je vais avoir un... Je m'en vais chez eux, tu sais, puis je sais qu'on va boire, on va se faire du fun. Puis je suis pas obligé de le prendre non plus parce que je vais aller me sous la gueule, là. Je peux le prendre pour être flémieux le lendemain. Je vais prendre 4-5 consommations. Tu sais, je vais être juste plus en forme le lendemain matin. C'est pas juste le monde qui se défonce, qui prenne ça, là. Ouais, exact. Puis tu sais, ça se peut que t'ailles pas nécessairement de... Tu sais, on va prendre 4-5 bières, t'es habitué. T'auras pas nécessairement un effet de hangover le lendemain. Mais ton corps puis ton foie, il faut quand même qu'ils assimilent les toxines. Parce qu'une toxine, l'alcool, ça se transforme en éthanol. C'est pas bon pour le corps. Fait qu'au final, ce qu'on veut, c'est détoxifier ça. Fait que t'ailles un effet ou non. Si tu prends les happy-over après 4-5 bières, tu t'assures de détoxifier l'alcool puis d'être plus en santé. Fait que là, tu le sais qu'avec mes clients, tu vas faire la fortune, toi, là. Fait que 4-5 bières, pour nous autres, ça a tous des jours. Ah oui? Fait que c'est 3 pelules par jour. C'est bon. Fait que là, vous avez comme... C'est un couteau de tranchet, ça. Oui. On est peut-être bons, mais disons qu'on se rend compte que ça commence à coûter plus cher. Quand on fait notre prône bière, c'est pas si pire, mais... Une bouteille de vin à deux. Et en fin de compte, bien... En fin de compte, c'est deux bouteilles de vin à deux en soirée. Oui, ça peut aller vite. Plus tu pratiques, t'entraînes ton coude. C'est ça. Mais j'ai regardé la quête à prendre des gorgés tantôt, j'étais comme... Tu ris, mais je m'entraîne pour les festivals de bière. Fait que quand il y avait des festivals comme Chambly, j'avais 2-3 mois avant ce que je m'entraînais. Faut que tu t'entraînes à boire le plus possible pour être capable d'être le moins sous possible. Hé, c'est malade. Fait que tu commences par une bière. Ça marcherait, je suis sûr, ça marcherait. C'est sûr. Mais tu sais, on finit par faire... Comme le monde dit, tu bois ton vin. Ouais, fait deux mois, je me pratique. Fait que tu vas y aller, mais tu mets tout le temps des petites bières. Tu vas pas prendre des 9 %, des 10, des 12 %, parce que tu vas en prendre une, tu vas être chaud. Le but, c'est la dégustation, puis découvrir plein de choses. J'avais pogné le VIP au Mondial de la bière à Montréal. Tu vois, Kav, il déguste présentement. Fait qu'imagine que tu dégustes pas. Le VIP, c'est open bar. Mais c'est à cause que t'en as tellement que tu veux passer la journée, t'étires la sauce, le kit, mais tu veux goûter qu'est-ce qui est disponible partout dans le monde. C'est super cool, mais en fin de compte, si après 2-3 bières, ton VIP ne te coûtait pas mal cher. Ben, tu sais, c'est ça. Puis aussi, moi, je veux rappeler qu'on veut consommer avec modération. Je suis pas sûr. Pour me faire ramasser par Santé Canada, mais... Non, non, le but... Non, le but, c'est toujours... Moi, je prends toujours ça, puis tu sais, c'est comme Kav dit, c'est de goûter, c'est de tester, c'est d'essayer. Tu sais, c'est tellement... Il y a tellement d'effets bénéfiques, je trouve, à goûter une bonne bière, tu sais, au niveau des papilles gustatives. Tu sais, toi, tu peux l'expliquer encore plus que moi, mais tu sais, il y a un sentiment rattaché à ça, puis je trouve ça merveilleux, tu sais. La flaveur. Exact. Moi, je suis un fan de bière. Je connais pas beaucoup la bière, par exemple, Jess, fait que pose-moi pas d'autres questions. Mais à chaque fois que je peux goûter une nouvelle bière... Connais-tu ton corps? Un peu. Et où, la flaveur? Elle est dans les papilles gustatives? Non. Non? Elle est pas loin, par exemple. Elle est sur la langue? Non? Non, elle est plus bas. Ah ouais? Ouais. T'as-tu déjà à faire apichu avec un spaghettis dans la bouche? As-tu choisi un spaghettis de piscine? Non, non. Un spaghettis de piscine. J'ai un goût. Ouais, ouais. Donc, elle se t'a mis dans ta bière. Tu prends une bouchée de spaghettis, puis tu fais apichu. Ça t'est déjà arrivé. Non, mais j'ai déjà vu du monde le faire. Oui, vas-y. Ça sort par où? Par l'année. OK. Ah, fait que si j'ai pas d'odeur, j'ai pas de saveur. Laisse-toi papier. OK. Je relis les deux. La flaveur, elle se trouve là. Ah ouais? Entre ta gorge, tes papilles, ta langue, et ton nez, le canot, c'est la flaveur. Fait que quand tu vas prendre une gorgée de bière, juste avant de l'envaler, t'as encore la papille qui goûte, puis t'as ton nez qui sent. Fait que c'est la flaveur, ça s'appelle. Wow. Hein? Bien, merci, John. Je suis vraiment les moyens en soin. Puis pour ceux qui me jugent, ceux qui me jugent sur mon spaghettis de piscine, J.S. m'envoie des balles dans le champ à gauche depuis tantôt. Fait que je ne suis jamais sûr vraiment comment le saisir. Fait que je me suis dit, s'il parle de spaghettis, ça doit être une autre affaire. Ah non, moi, j'appelle ça un beau moment. C'est un très beau moment. J'adore ça, écoute. Le hangover, mettons, je m'en vais chez mes beaux-parents, je sais qu'on va prendre deux bouteilles de vin. Quand je peux le prendre? Je le sais, c'est sûr que je vais prendre une ou deux bouteilles de vin dans la soirée. Avant de partir, vers 10h, parce qu'on va se coucher, dans mon cas, je vais prendre à 7h le matin puis je me couche à 10h. Mais quelqu'un de normal qui se couche à, mettons, minuit, à l'heure du matin, tu conseilles d'y prendre, mettons, vers 6-7h? Vers la fin de ta soirée, quand tu sais que le souper est fini, il y a peut-être une bière qui s'en vient, peut-être un petit digestif, quoi que ce soit, mais vers les moments où tu y penses, moi, c'est une bonne question, je suppose, parce que ce que je suggère toujours au monde, c'est de le mettre, mettez-le à vue. Mettez-le sur la table pendant que vous mangez. Mettez-le sur le comptoir. Mettez-le sur une terrasse. Mettez-le sur la table de la terrasse. Laissez-le traîner où est-ce qu'il est à vue. Des fois, on associe supplément, capsule, à le mettre dans la pharmacie, dans le salabin. C'est sûr, tu vas l'oublier. Puis il est cool. On a fait un beau label et on a travaillé fort sur ce label-là. Il est beau en tabarouette. Le logo est écoeurant. Moi, sérieusement, je show off avec ça. J'arrive dans un party. Première chose que je fais, je le sors de mes pas, je le mets sur la table. Je dis « Salut, c'est Alex de la Peering Over ». C'est ça qu'on prend en soir puis il reste sur la table. Faites-le une bonne habitude en même temps. Tant qu'à faire la démarche, mettez déjà votre pichet d'eau directement sur la table. Comme ça, tout le monde va s'hydrater et ça va donner une idée de dire « C'est beau, je vais pouvoir le prendre avec ». Si je le prends le matin en me levant parce que je le sais que le soir, je vais me saoudre la gueule, ça va-t-il avoir le même effet que si je le prends? Non, si tu as oublié de le prendre le soir, tu veux le prendre le matin, tes hangover, tu te lèves, tu as fait « Fuck, j'ai oublié de le prendre le lendemain », la veille, excuse-moi, prends-le le matin quand même parce que tous les ingrédients là-dedans vont t'aider quand même à mieux assimiler l'alcool. Fait que ton hangover va durer vraiment moins longtemps qu'il devrait. C'est juste qu'idéalement, si on veut éviter l'hangover le matin, on le prend le soir. En fin de compte, qu'est-ce que tu veux faire, c'est éliminer les toxines que l'alcool va créer. que l'alcool va créer. Fait que si c'est déjà créé, on va mettre un plaster par-dessus le bobo. Exact, tu as tout compris. Fait que là, le plaster avec longan, c'est un petit peu ça le lendemain matin. Bon, le bobo, il est fait. Mets un plaster avec longan, prends ton happy over puis ça, ça va guérir plus rapidement mais tu vas quand même avoir mal jusqu'à temps que ça arrive. Tandis que si tu t'es mis des… tu sais, le prix le soir, c'est comme si tu t'es mis des protections contre les genoux et t'es tombé sur les genoux, bien, t'es correct. Parce que là, on n'arrête pas de dire quand le prendre, comment le prendre, pourquoi le prendre, comment c'est hot, mais les Québécois, je sais que vous êtes vraiment soucieux de votre santé puis soucieux de savoir c'est quoi qu'il y a dans ce maudit produit-là. Je vais décortiquer ça en quatre. La première chose que je veux que les gens comprennent, le hangover, quand tu te sens hangover, 90 % des effets néfastes que tu ressens, c'est de la déshydratation. Fait que t'es déshydraté, t'es déshydraté pendant trop longtemps fait que t'as des effets néfastes qui viennent avec ça. Fait qu'on a mis des électrolytes, une grosse dose d'électrolytes de magnésium, sodium, potassium. C'est des électrolytes principales, dont le sodium qui est super important. Fait que ça, ça va régler le problème d'hydratation. Fait que tu vas rester hydraté. La deuxième chose qui est vraiment importante, c'est les fameux maux de tête. On s'entend, tout le monde a mal en tête le lendemain puis ils prennent des advils. Les advils, ça défait toute une flore intestinale, ça va se craper ta santé puis c'est pas bon à prendre. Fait qu'à la place, ce qu'on a mis, c'est de l'écorce de saule blanc. Fait que c'est du white willow bark. T'as une grosse dose de ça aussi qui va, c'est surnommé la plante aspirine. Fait que c'est fait pour, oui, exact, c'est fait pour diminuer vraiment les maux de tête. Fait que ça, ça va t'aider. Fait que là, on vient de régler deux gros problèmes de ton ingotement. C'est pas médicamenté? Non, c'est non médicinal. C'est des suppléments alimentaires. Fait que c'est comme un médicament naturel pour le problème. C'est un extrait d'écorce, en fait. C'est bon. C'est vraiment 100% naturel. C'est bon. Puis après ça, t'as le NAC qu'on appelle le N-acetylcystine. Qu'est-ce que c'est ça en français? C'est un acide aminé qui est utilisé pour créer plus de glutathion qui va t'aider à détoxifier l'alcool à travers le foie. Fait que ça, quand on réussit à faire une hyper accélération de la détoxification de l'alcool, de l'éthanol, bien à partir de ce moment-là, ça traîne moins dans le sang. Le foie est moins surchargé. Fait que t'as beaucoup moins, le hangover dur beaucoup moins longtemps. Si tu te lèves un peu le hangover, il va vraiment s'éliminer rapidement. Ou bien, tu vas te lever pas le hangover pantoute parce que tu vas tout avoir à assimiler l'alcool. Ton corps, il produit déjà ça. T'as pas pris le foie de morue parce que c'était trop dégueulasse. C'est exact. Tu vois, t'as pas eu besoin. Pour que ce soit vendeur pareil. Ça marche. Oui, non, je le sais. C'est dégueulasse, on m'a dit. On est allé avec des ingrédients qu'on savait que ça allait faire un gros effet puis le morue, on n'était pas certain encore. C'est pas du sirop lambard? C'est pas ça. Mais il faut choisir les meilleurs ingrédients parce qu'il y a un maximum qui rentre dans la capsule puis la stabilité aussi qu'on va garder pour que ça dure longtemps. Ça, c'est un lien fait que je veux l'ouvrir. Continue à m'expliquer. Fait que c'est ça, le NAC va servir à ça. C'est une hyperaccélération pour détoxifier l'alcool au complet. Est-ce que ton corps ferait d'habitude mais là, on amène du renfort. Puis, finalement, t'as un complexe de vitamine B. Le complexe de vitamine B, la B2, la B6 puis la B12 qu'on va retrouver nécessairement, ça va être pour l'énergie. Fait que le lendemain, tu te files un petit peu comme on dit « foggy » en anglais. C'est comme t'as pas les pensées claires. C'est un peu ton énergie est basse. Tu te files pas. La vitamine B, c'est reconnu justement pour t'aider au niveau de tes niveaux d'énergie de baisser l'anxiété aussi du même coup. Je veux pas parce que tous les effets sont diminués. Vraiment, tu viens faire un gros bon. C'est vraiment hot pour ça. Ça vient vraiment t'aider à ce niveau-là aussi à te sentir mieux. C'est sûr que si t'es couché à 3h du matin puis t'es levé à 6h, tu vas être fatigué. Mais tu vas vraiment avoir une belle différence au niveau de ton énergie. C'est à peu près un 2 ans. Je regarde la date d'expiration en arrière. T'as à peu près une durée de vie de 2 ans. Puis à 30 capsules à 3 de la shot, j'imagine que la majorité des gens vont boire plus que 10 fois par année. C'est 2 jours pour la majorité des gens. C'est 2 ans que ça dure parce que c'est très stable aussi comme ingrédient. Ça peut rester dans les capsules. Il ne faut juste pas les mettre à la chaleur extrême ou trop froid non plus. Comme n'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'aime aussi du produit, c'est que pas parce que tu le sais que tu vas te déshydrater. Fait que si mettons que tu irais faire du sport, tu peux en prendre aussi. Exact. C'est ça que c'est bon. Just amène le point parce que si t'as des petits maux de tête, tu travailles souvent devant ton ordi et des fois, t'as des petits maux de tête. Moi, j'ai des clients qui en prennent une dose par jour puis ils me commandent à chaque mois. Fait que tu peux être récurrent sur mon site web. Tu peux commander à chaque mois automatiquement. Puis, ils en prennent à tous les jours parce qu'ils ont des minimaux de tête. Puis, le white willow bar qu'on parlait, la vitamine B6, tout ça, les électrolytes vont vraiment t'aider à éviter avoir des petits maux de tête. Puis, comme tu dis, en revenant du sport, si t'aimes pas prendre des Gatorade puis des affaires puis tout le temps acheter des bouteilles puis des scies puis être en train de boire quelque chose, tu pop trois capsules avec ton shake post-workout, tu vas te sentir super bien parce que tous les ingrédients là-dedans sont faites pour que tu détoxifies plus rapidement. Exactement. Fait qu'il y a moins de sang qui est dirigé à l'intestin. C'est plus facile de juste optimiser ton énergie à partir de là parce qu'il y a une meilleure circulation sanguine, il y a plus d'électrolytes, il y a plus de vitamines. Fait que, tu sais, tout ça en sorte que, tu sais, au final, si t'es pas un over puis tu prends ce supplément-là, tu vas te sentir bien. Oui, c'est ça, tu vas te sentir quand même bien. Exact. Puis, ça peut compenser aussi quelqu'un qui boit mal, genre qui va boire pas toute son eau qu'il a besoin par journée, qui va être plus porté sur le Coke ou le Pepsi. Je parle pas de moi présentement. Quelqu'un a le goût de boire quelque chose qui pourrait prendre un bon ramen Coke ou une bière, puis à la fin de la soirée, il va faire, ah, je vais prendre ma bouteille d'eau. Exact. Le gros, t'es esprit de boire 2 litres, pas juste 500 000 litres avant de te coucher. C'est ça, c'est ça. Fait que je pogne ça. Avec de l'eau. Avec de l'eau. Oui, sûr. Ma bouteille d'eau. Mais je vais prendre tout le temps 500 000 litres au moins avant de me coucher. Puis là, c'est correct. Fait que ça va enlever aussi les petits mal de tête qu'on peut avoir le côté de se sentir un peu mieux. Mais vu que c'est un nouveau produit, là, présentement, c'est nouveau au Canada. Tu vises beaucoup le marché du Québec présentement. Où c'est que tu peux acheter ça? On a fait un site exclusivement, presque exclusivement canadien, en fait. On a fait la transcription en français. On tient vraiment à ce que les gens du Québec soient gâtés, mais tu sais, on a quand même une machine qui roule en anglais. Mais on a voulu faire le site, c'est happy-over.com. Vous allez pouvoir choisir votre langage, choisir la currency, puis acheter votre produit directement, là. Yes, sir. Pourquoi il n'est pas CA? Parce qu'il n'est pas... Parce que le .com, dans le fond, ça peut rediriger vers plein de choses. C'est une bonne question. Parce que pour vrai, aujourd'hui, c'est drôle, avant le CA, c'était populaire. C'est canadien. Oui, c'était populaire avant de faire des .ca. Moi, j'ai une compagnie de consultation, puis c'est un .ca aussi. C'était super populaire de le faire comme ça. Mais à cette heure, selon les... à cause de Google Analytics, l'algorithme, puis tout ça, pour sortir dans les recherches Google, c'est rendu un no-brainer. Il faut vraiment que tu te fasses un .com, apparemment. Ma compagnie de marketing m'a rendu ce que j'arrête de faire ça. Mais toi, parce que tu es aussi aux États-Unis. Oui, mais aussi au Canada parce que les gens à Star, toutes les compagnies américaines, beaucoup de compagnies américaines sont rendues aussi au Canada. C'est beaucoup plus facile de faire la livraison avant que ça l'était. Fait que tu sais, c'est rendu tellement compétitif que tu n'as plus le choix d'aller chercher des petits détails comme ça. Puis le .com est malheureusement vraiment important. Par contre, je l'ai en sous-domaine. Fait que éventuellement, même si tu marques, mettons, happy-over.ca, tu vas être redirigé sur ma page quand même. T'as fait comme tu as acheté comme une coupe. Oui, Jésus, tu as tout acheté. Il n'y a personne qui ne va pouvoir partir à un supplément qui s'appelle Happy Over. J'ai tous les noms bizarres que tu peux avoir avec Happy Be Over. Puis moi, j'ai en plus le trait d'union pour être de réunion parce que c'est le brassard. Bien oui, clairement, tu n'as pas le choix. Est-ce que tu penses qu'à moyen-long terme, tu veux que ça soit sur des tablettes ou que ça soit exclusif en ligne pour votre... C'est vraiment une bonne question. Mettons qu'un gars qui aurait une boutique de brasseurs, il y a plein de brasseurs qui vont chez eux, qui va avoir une micro dans pas long, qui connaît tous les micros au Québec, puis qui te dirait « Hey, ce serait vraiment cool de vendre le produit à boutique. » J'avais un sourire, Jésus, parce qu'à Kev m'a posé la question en ce moment, tu me demandais mon adjoint, je suis booké mur à mur, les bars, les restos, les magasins de suppléments. Peut-être, on s'en va peut-être dans les IGA et ces affaires-là. J'ai commencé à avoir des contacts. Vous ne voulez pas être seulement vous qui vous expédie pour tout le monde. Tu veux que ton produit soit à vue de tout le monde, que ce soit accessible. Tu n'es pas obligé de passer au brasseur ou de commander par Internet. Tu t'en vas veiller, je m'en vas chez Kev, je passe au IGA. Je m'appelle ma bouteille, je n'en ai plus. Le jour que Kev, le jour que fils j'essaie, il a toujours une excuse. Il aime ça. Il est bien chez eux, Fitts. Il y en a du bon dans-mêmes, c'est correct. C'est le fun d'être chez eux aussi parce qu'on a bien cet été. J'adore être chez nous, mais ça ne me tente pas de prendre un taxi et de venir chez nous. Je veux que ce soit son problème, pas le mien. Nous autres, éventuellement, ce qu'on veut faire avec ça, c'est que tu peux aller au dépanneur, chercher ta bière et prendre ton happy over. On va faire des single packs pour les bars et les dépanneurs avec des sachets individuels puis des bouteilles pour des commerces un peu comme des microbrasseries, des brasseurs qui vendent vraiment plus en quantité, en bulk ou des choses comme ça. À l'achat d'une 24, tu as droit à... Exactement. Écoute, moi, je capoterais avoir... Ça, c'est drôle parce qu'on a parlé, mais je capoterais tu ouvres ta caisse de 24 puis tu as un pot à happy over en plus dedans, comme welcome. Nous autres, on est prêts à faire des... Mais on ne sait pas vers où parce qu'on a tellement en ce moment de demandes de gens qui entendent parler du produit puis qui veulent rentrer d'une certaine manière. Fait qu'on est encore en train d'analyser un petit peu nos options puis comment on veut rentrer sur le marché canadien. Fait qu'on met de temps que la compagnie existe, je parle qu'il distribue. Ça ne fait même pas un an. Ça ne fait pas un an. Fait que le produit se répand, bouche à oreille, j'ai essayé, les réseaux sociaux, le monde vous contacte pour m'en avoir. Vous voulez arrêter où? On arrête ça en Amérique du Nord ou vous prévoyez partir en Europe si l'opportunité est disponible? Bien, tu m'as dit si tu avais des clients en France, toi. Écoute, c'est disponible. Vous êtes en France. Je crois que l'achat minimum, c'est 50 $. Fait que prenez le 3-pack. Il est vraiment moins cher. Trois bouteilles qui s'en vont directement. Tu lis directement en France? Oui, oui, directement en France. Avec DHL, ça va super bien. Fait que c'est private. C'est DHL que tu prends? Oui, c'est private tout le long. Fait que pour le monde qui nous écoute, c'est disponible pour… Oui, oui, disponible pour tout le monde en ce moment, à l'international aussi, vraiment. C'est sûr, on a encore certains détails à citer au niveau du shipping puis tout ça, mais ça se rend. C'est juste qu'il faut encore une couple détails à régler. On a une clientèle en Australie. C'est quand même assez drôle parce que j'ai beaucoup d'amis en Australie puis c'est hot pour ça parce que ça ne fait pas un an que le produit est sorti, mais… Il y a un peu partout. Oui, parce qu'à chaque fois que quelqu'un l'essaye, il capote puis je sais que ça sonne que base mon produit, mais c'est vrai. Le monde m'écrive, j'ai des messages en caps lock tout le temps comme « What the fuck? » Pourquoi je me sens bien un matin? Je ne comprends pas. Puis c'est quand même cool comme effet parce que c'est juste ça. Nous autres, oui, éventuellement, on n'a même pas encore commencé à mettre de pub au Canada puis je me fais contacter. Je n'ai même pas encore mis une scène de ads. Au moment où on se parle au Québec-Canada, je me fais contacter. J'ai plein d'opportunités parce que les gens font comme « Hey, mon cousin, c'est ton produit. » Il capote. Lui, il l'essaye. Lui, il l'essaye. Lui, il l'essaye. Fait que ton bouche-en-reille marche bien. Oui, on se promène dans les parcs. On va porter des samples au monde. Le monde capote. Surtout, en ce moment, on en parlait avant le podcast, le déconfinement en ce moment, ce n'est pas merveilleux. Le timing est idéal. Il y a un gros hype autour de ça. Un problème d'approvisionnement présentement vu que la demande est quasiment plus grosse. Ça s'en vient, je te dirais parce que là, on a sorti des PO mais on n'a pas encore envoyé parce que les bars réouvrent tranquillement. Je te dirais que c'est plus au niveau business, B2B, qu'on va avoir de la misère à fournir parce qu'au niveau transactionnel par client, par client, on reconnaît notre roulement. Ça va bien. Au Canada, c'est plus slow parce que les gens ne connaissent pas encore notre site mais au niveau business, c'est là que on rentre des PO, des promesses d'achat, des promesses d'achat non-stop avec les commerces. Là, ça va devenir tricky un peu de produire assez mais on n'est pas inquiet parce qu'on sait que dans un bar, le produit va sortir rapidement puis c'est une expiration de deux ans là-dessus. On a quand même une belle marge de manœuvre. Il y a des produits qui doivent délivrer puis j'imagine avec la bière aussi, il y a quand même un certain, je pense que c'est six mois si je ne me trompe pas. Oui, puis c'est sûr qu'est-ce que tu bois présentement ces trois semaines. Exact. Je vais le boire tout de suite pour prendre une gorgée, prendre une pause, prendre une gorgée parce que là, il est déjà peut-être plus bon. Non, mais c'est vrai, nous autres, on est chanceux. On délivre quand même avec un supplément qui est très stable puis des ingrédients qui sont très stables qui peuvent rester dans la capsule plus longtemps. Le processus est tellement de qualité. On est vraiment heureux. On a une usine comme ATP Lab qui produit une des plus grosses compagnies pharmaceutiques. Ce n'est pas vous qui avez une petite usine dans ta cave pour faire la pelule. Oh non. C'est fait dans des usines spécialisées quasiment pharmaceutiques. Tu peux manger à la terre. Exactement. C'est fou red. Puis les autres sont approuvés. Ils appellent ça, s'il y a des gens qui connaissent un peu le domaine de sport, le informe choice. Ça veut dire que les athlètes peuvent acheter là. Il n'y a pas de produit, jamais aucun cross-contamination. Tout est lavé. C'est approuvé par un third party qui est vraiment très strict. On est dans les meilleures usines au Canada. C'est une nouvelle usine à Grimby en plus qu'ils ont créé, qu'ils ont fait parce qu'il fallait qu'ils agrandissent. On est vraiment chanceux. On a des partners qui sont incroyables au niveau de la production. On est béton là-dessus. Après ça, nous autres, c'est sûr que des bons pouvoirs comme nous autres, des bons gars de bord et de party, on est capables de promouvoir le produit. Je vais avoir avec le temps et l'expérience, le kit. Je viens d'apprendre que tu es quand même pas mal plus jeune que moi. Je suis comme le doyen du podcast présentement. Ah oui? C'est drôle parce que moi, je me fais tout le temps appelé de ce temps-ci le vieux. Dans le temps, c'était tout le temps le kit. Là, je redeviens le kit aujourd'hui. Je suis content. Je m'envoie sur 42. C'est Joël, la kit ici. On ne la voit pas sur la caméra, mais mon adjoint est ici et c'est la plus jeune de la gang. C'est correct, les gars. On est tous des vieux. Un trio de vieux. C'est plus le kit. Je suis content. Il est vieux. Moi, qu'est-ce qui m'impressionne et que je veux savoir, c'est plus ton pédigree. Parce que là, sachant que tu étais président, tu dois des partenariats. Est-ce que tu es coprésident ou tu es le président? En fait, moi, je suis copropriétaire. Le mot titre officiel, pour vrai, je m'en fous un peu. Tu peux dire que je suis le président, je suis le propriétaire, je suis le directeur de whatever. C'est moi qui run ce business-là. Après ça, je n'ai pas un poste attitré. Par contre, mon pédigree à travers ça, c'est un gars qui a grandi dans le fitness, qui a beaucoup fait l'entraînement, mais aussi qui a grandi dans un cirque. Non, mais c'est vrai, j'ai fait 5 ans à Cavalia, moi. Vous avez déjà été dans un... Il a l'air super à Côte, genre deux groupes de joueurs à côté de lui. Non, mais je retiens mon souffle depuis le début. C'est pas qu'on disait, la télé prend du livre. Colin! Il est assis et il fait que c'est pas pour sortir la bédaine pour être comme nous autres. Mais non, c'est comme un univers parallèle parce que, oui, je faisais ça, je m'entraîne beaucoup, je suis un entraîneur à la base, j'ai beaucoup de formation en biochimie, j'ai un cousin qui est biochimiste aussi fait qu'il m'apprend beaucoup de choses, j'ai fait plein de formation privée là-dedans, je suis un entraîneur. Mais parallèlement à ça, j'ai fait 5 ans à Cavalia, avec Cirque du Soleil puis Cavalia, puis c'est des méchants buveurs, t'as des russes, des acrobates russes du monde, des guinéens, mon gars, les autres, voir là, Pierre Scott, puis tu sais, les gars ont des coudes, moi j'ai géré là-bas, ça s'appelle la beer tent, quelqu'un m'a légué un peu cette dynastie-là, puis ça s'appelait la beer tent, puis on faisait des parties au Mexique, je faisais des boobies night et les filles, les brassières accrochées attends une minute, là tu ne le sais pas, mais j'ai fait l'application pour Cavalia puis j'avais la job puis c'est moi qui l'ai refusé, puis là tu apprennes de me dire qu'il y avait une beer tent, oui certain, ça c'est sûr que je prenais la job, écoute, c'est sûr que je prenais la job, je n'étais pas entraîneur, moi j'étais électricien, c'est pas la même job, ah pour vrai, il était plus le coup d'électricien, il y en avait des autres, il y en a moins autres, mais tu n'aurais pas autant de fun avec les gars-là, mais tu aurais du fun avec nous autres par exemple à Beer Tent, puis c'est ça, tout cet engouement-là est écrit là, moi j'ai toujours fait de la gestion dans ce domaine-là, j'adorais ça, je travaillais dans les bars, je travaillais au bar le septembre à Belleuil, pendant un bout, ça m'a passionné le flaring, juste la mixologie en général, je suis un gars de party, je me suis allé au septembre en gougoune, je pense que c'est un good party. Non, mais ça a toujours été, tu sais les gens des fois me voient comme coach, Alex tu bois? Ben oui, je bois, puis tu sais quoi, 95% de la population boit aussi, on a le droit, il faut arrêter de penser que c'est Satan, mais il faut aussi dire qu'après ça, il faut pousser l'expérience à un autre niveau, puis c'est ça que je voulais faire, parce que moi j'ai des responsabilités, tu sais JS, tu me disais tantôt, c'est quoi un samedi, un dimanche, je travaille tous les jours, puis on est passionné, on travaille, puis il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par leur travail ou qui veulent réussir dans la vie, tu ne peux pas te permettre de perdre une journée, mais pourquoi tu ne pourrais pas se célébrer le soir? Je dis, il manque quelque chose, il manque une expansion à ce plaisir-là, pourquoi tu ne devrais pas te sentir aussi bien le matin que tu te sentais la veille? Mais ça me fait penser un peu à ton... Ce produit-là vient un petit peu pour ça. Mais ton expérience aussi professionnelle complète un petit peu ça, comme on parlait tantôt, quelqu'un qui s'hydrate un peu moins bien, tu sais, quelqu'un qui ne boit pas mais qui fait juste entraîner dans la vie, peut prendre ça pour s'hydrater comme du monde, puis être plus en forme, se lever plus... C'est comme ça que j'ai pu attaquer le problème. Oui. Dans le fond, oui, je sais c'est quoi les effets, tout le monde sait c'est quoi les effets dans Hangover, mais moi, je savais pourquoi ces effets-là arrivaient, puis j'étais comme, est-ce que ça se règle? Là, je me suis renseigné, puis j'ai fait affaire, tu sais, les gars, je ne suis pas encore, des experts en formulation, des biochimistes avancés, tu sais, comme, les gars font juste ça, fait qu'ils disent, Alex, on met tel, 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 tel dosage, on a essayé. Tu sais, quand tu essaies un produit qu'on t'est lendemain de veille, tu ne l'essais pas à moitié, right? Tu vis le moment. Tu es un gars d'expérience, tu te dis, non, non, moi, je vais essayer, j'ai testé le produit. Je me sacrifie pour la job, puis je vais prendre un coup, je vais prendre une tasse aujourd'hui, demain, les cinq jours en ligne, mais oui, on l'a fait. C'est ce qu'on l'a fait, on s'est soulé à toutes sortes d'affaires, OK, first, parce que tu vas essayer avec toutes sortes d'alcool. Crème de menthe. Après ça, tu essaies, oui, surtout, Sambuca, crème de menthe, puis de la pastiche. Tu sais, la pastiche? La pastiche, on a été essayé de... C'est bon, la pastiche, les Français qui nous écoutent, là, c'est ça, la pastiche? Oui, c'est du ricard, là. Ben oui, du ricard, merci. Ben, du ricard avec de l'eau. C'est du ricard de pastiche. Oui, c'est ça. Hé, t'as vraiment tassé tes limites, hein? C'est délicieux, ça. OK, mais là, t'as t'essayé... Oui, mais à long terme? Ah non, c'est de la pastiche, j'adore ça. T'as t'essayé avec... Tant que ça, quoi? Il est vraiment pas sûr. T'as-tu essayé avec de l'absinthe? Hé, j'ai été un bord d'absinthe à Vancouver. T'as t'essayé? Non. Mais ça, pour dire que... J'ai essayé toutes les sortes d'alcool, j'ai essayé tous les niveaux de comment être chaud. Aussi, beaucoup... J'ai bu beaucoup d'eau, bu moins d'eau, puis on a aussi essayé beaucoup de capsules. Tu sais, j'ai été jusqu'à 12 ou 13 capsules d'une soirée. La seule chose, le seul effet que tu vas voir de prendre trop de capsules, il n'y a aucun mal de ventre, aucun mal de cœur, rien, mais il y a de la vitamine B2 dedans qu'on appelle du riboflavin. Ça fait partie aussi des multivitamines, puis ce que ça fait, c'est que le corps prend la quantité qu'il a besoin, puis il rejette le reste, puis le reste, on s'entend que c'est un ingrédient qui est fluorescent quand il s'est transformé. Ça fait que ton urine est... Tu brilles dans le noir! Tu n'as pas dit ça, là. Non, non, mais écoute... Ton urine est jaune, mais c'est très normal. C'est exactement bien chaud. Tu penses qu'ils vont faire quoi, alors, tu vois? C'est encore à ce jour, OK? Je prenais un verre avec mon chum-chum, qui est policier, il est super fin, puis j'amène du happy over, puis là, la soirée part, puis là, on y a un ice case de dosier en gava. Tu sais le gin en gava, comment tu sais que je parle? Oui, de la même couleur. Bon, fait qu'on se fait des gins en gava toute la soirée, on prend de la bière, puis si on prend des happy over, on va se coucher de même, puis il se réveille dans la main, il dit « tabarouille, Alex, j'étais top shape! » Il dit « Mais je ne sais pas s'il est arrivé, ça marche trop ton produit parce que je pissais mon gava ce matin. » Mais moi, je veux ton suivi encore. Là, tu as parlé un petit peu de ton pédigree versus tes expériences, qu'est-ce que tu as fait un peu comme études, tes connaissances. Pour dire que tu es prête à partir d'une compagnie, là, tu t'en vas sur un côté carrément ailleurs. Est-ce que tu as eu une opportunité avec des gens qui ont parlé d'un produit et qui ont dit « Moi, je me lance la dinde et j'investis. » Est-ce que c'est tes idées à toi? Est-ce que vous êtes un regroupement de personnes? On dit « Regarde, on part un produit, on part une business » parce que à l'expérience que tu as, l'âge que tu as et où c'est que tu es rendu versus un produit qui est en train de se propulser, c'est gros. C'est une grosse game. C'est gros. Il a vécu avec du monde. Tu disais de où, Cavalia? Partout dans le monde, c'est sûr. J'étais très proche et ça, j'en remercie, mais j'étais très proche des propriétaires aussi à Cavalia et j'ai vu beaucoup la game à l'intérieur de la gestion. J'étais un gars qui était passionné par le marketing. J'essaie beaucoup de m'informer. Ça avance tellement vite aujourd'hui que c'est fou. Tantôt, tu me montrais ton application. Mais tout ça pour dire que j'ai toujours été passionné par ça. Oui, Cav, j'ai fait toujours de la gestion des petites entreprises. J'ai une entreprise de consultation jusqu'à j'ai une formation pour les coachs. J'ai plein de choses qui roulent. J'ai des projets que je suis en train de développer. Mais l'idée est partie de mon chum Michael Bizarion qui est un de mes partners qui est le fils Alain qu'on connaît nous autres. Il est venu me... Je pense un soir, j'étais chez eux et ils montent une bouteille d'un drink, je ne vais pas nommer le nom, mais c'est un drink qui est supposé t'aider à te réhydrater après un lendemain. C'était fait pour ça, une bouteille bleue. Je dis, c'est cool ça. Il dit, oui, j'ai l'idée de faire un drink comme ça peut-être aussi, mais meilleur marketing, meilleur business. C'est un gars de business lui aussi. Je dis, on pourrait lancer ça, je pense après pogner parce que ça, ça n'a pas l'air de pogner tant que ça. Nous autres, on pourrait faire de quoi? Moi, j'ai une opportunité, je suis à 200 %. C'est ça. C'est on ou c'est off. Mais lui, c'est un instantateur de piscine et il y a des grosses saisons de piscine où il travaille 7 jours et il ne peut pas gérer ça. On tombait dans sa saison de piscine et je dis, laisse-moi développer le projet, laisse-moi voir ce que je peux faire avec ça. Si je vois que c'est rentable, c'est viable et qu'on analyse et qu'on voit qu'il y a de quoi faire, on se met partner ensemble et on start le projet. Je pars avec cette idée-là et je suis comme les drinks, c'est compliqué, des breuvages, vendre ça, maintenir ça, l'inventaire. Moi, j'étais un gars qui venait du fitness. Je dis, un supplément, une capsule. Je reviens à mon boy Mick et je dis, on fait ça en capsule à la place. Il dit, let's go. On fait ça en capsule. Je lui dis, pourquoi ce serait plus rentable? C'est bien plus facile à transporter. Bien plus facile. Pour tout le monde, c'est bien plus facile de prendre trois capsules que t'acheter un drink que tu traînes partout. Quand est-ce que tu vas l'acheter ton drink à part s'il est dans le bar? Encore là, habituellement, t'es accoté. Généralement, tu peux emmener tes pilules avec toi, mais tu peux emmener un drink dans un bar. Non, c'est ça. En plus, c'est un bon point. C'est aussi, il faut que tu l'achètes au bar parce que le bar l'offre. Ça devient super compliqué. On est allé avec les capsules et moi, j'avais des contacts dans le domaine. C'est là que de fil en aiguille, après ça, on a développé la formule, on a développé le nom, on a développé le concept. Tu veux vraiment partir de la business. À partir de là, on s'est partagé avec l'usine que je te parlais tantôt. Tu fais mille et une erreurs. Tu n'es pas nécessairement calé pour ça, mais tu es tellement passionné que tu apprends. Tu es comme un éponge et à chaque jour, tu apprends, tu apprends, tu apprends. Aujourd'hui, je te parle du supplément. Je suis rodé et ça ne fait même pas un an. J'en parle tellement parce que ça fait partie de ma vie. Tu sais ce que ça fait. Tu connais les tests. Il l'a testé à fond. En masse, vous autres. Mais la postologie, c'est-tu avec tes tests que tu me parlais, que tu l'as découvert? Au début, non. La postologie, ça a été basé sur ce que Santé Canada permet parce que on aurait voulu mettre encore plus de NAC dedans et se permettre d'en mettre plus d'ingrédients mais il y a un maximum. Tous les dosages que vous voyez, c'est des dosages maximum par dose selon Santé Canada. Est-ce que tu as voulu te refaire ta recette en cause de Santé Canada versus les États-Unis? Oui, exact. Parce qu'aux États-Unis, tu peux mettre n'importe quoi. Donc, aux États-Unis, tu peux être plus fort. Oui, définitivement. Je pourrais mettre n'importe quoi dans ma capsule aux États-Unis. C'est-tu les mêmes capsules aux États-Unis puis au Québec? Oui, c'est les mêmes. Nous autres, on a décidé d'y aller comme ça. On aurait pu faire les choses différemment pour vraiment avoir un produit pimper aux États-Unis. Sauf que ce que je n'aime pas avec ça, c'est que je ne veux pas être un imposteur. Puis là, si tu vois des beaux reviews aux États-Unis puis que le produit a marché parce qu'il est descendu une bouteille de tequila puis ça marche, là tu trouves que ça marche moins au Canada puis c'est de la mort parce que j'en ai vu des produits comme ça que ça s'est arrivé. Des ready to drink qui ont moins de caféine, des boissons énergisantes qui ont moins de caféine ici qu'au State, ils kickent bien plus. Je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Déjà que c'est un produit qui est nouveau, c'est un style qui est nouveau. C'est le même produit partout puis on a gardé ça comme ça. Puis je pense que c'est une bonne... La formule est tellement bonne déjà puis si jamais tu es trop gros puis tu es trop grand puis tu es... Ça t'en prend plus. T'en prend plus, c'est tout. Là, tu vas avoir le même beau dosage mais moi, il faut que je te dise que le dosage recommandé, c'est trois capsules avec un grand verre d'eau mais c'est... En fait, tu es comme le mec d'eau des pelules. Que j'aille en France, que j'aille en Angleterre ou au Québec ou aux États-Unis, mon Big Mac goûte le Big Mac. Il goûte le Big Mac. Fait que toi, ta pelule que j'aille prendre en France, en Europe, quelqu'un qui voyage puis qui dit si je suis en Australie puis il y en a, c'est la même affaire qu'au Canada. C'est la même affaire. Bon, tu es un gars de business. Yes. Tu t'es investi corps et âme parce que veux, veux pas, quand c'est ton bébé et que tu veux développer, veux, veux pas, t'as des grands sacrifices que t'as faits. Oui. Et que la réalité que qu'est-ce qui touche toi, t'as pas juste la business dans la vie. Comment t'arrives à mettre Moissier, business et famille, responsabilité familiale? C'est une bonne question puis je suis content qu'on rentre dans ces sujets plus profonds-là. Les gens me connaissent pas, mais non, tu sais, je pense qu'à la base, t'as pas le choix d'être un first passionné par ce que tu fais. Je pense que, tu sais, JS, autant toi, Kev, tu sais, les gars, vous êtes passionnés vraiment. On est là un dimanche où on fait des podcasts sur la bière, sur le happy over puis tout ça. Ça prend ça. Puis une fois que t'as ça, tu deviens un peu workaholic. C'est sûr que c'est difficile de... Ça marche-tu pour le workaholic aussi? Oui, ça marche très bien parce que si tu veux travailler 7 jours en ligne puis tu prends une tasse quand même, c'est sûr que t'as besoin de te sentir bien. Mais tu sais, on devient un peu workaholic avec le temps parce qu'on se dit je peux toujours en faire plus. Puis t'as pas de baromètre où t'as rien qui t'arrête vraiment de dire OK, aujourd'hui, je n'ai fait assez. Aujourd'hui, ça, tu sais, j'ai rentré mes heures ou j'ai rentré les tâches qu'on m'a signées ou j'ai fait... Tu sais, quand t'es entrepreneur puis quand tu pars une business que t'es autant passionné puis surtout un produit comme ça qui fonctionne, t'es comme... Je serais un esti de lâche d'arrêter aujourd'hui à cette heure-là puis de prendre un break. Mais tu dis ça, Fait que c'est difficile après de trouver la balance. On parle un petit peu de ton passé puis t'as tout le temps un peu été à ton compte malgré ton âge que t'as. Entraîneur, on s'entend que c'est pas quelqu'un qui te paye nécessairement, t'es comme à ton compte, t'as travaillé un peu dans les bars, dans différents secteurs que c'est plus toi qui fais ton horaire ou t'as un horaire prédéfini mais moins que la personne qui se lève qui commence à 8h30 puis qui finit à 15h. T'as tout le temps eu un peu à gérer ton horaire. Tu sais, si un client t'appelait dans l'après-midi pour aller s'entraîner puis t'apprennes de prendre un verre avec ta copine sur le bord de la piscine... Ouais, ça marchait pas. Mais peut-être que tu faisais comme OK, lui c'est un bon client, j'ai pas le choix. Ouais, c'est ça. C'est là que ça devient... OK, puis c'est une bonne question parce que c'est là que vient en compte le fait que le potentiel de ce que tu fais. Mais t'es un peu entrepreneur dans l'âme. Ouais. Si vous voulez savoir si vous avez trouvé votre vocation puis tu sais, si vous savez que tout a un potentiel dans la vie puis tu sais, comme je faisais du coaching mais je suis capable de délimiter vraiment bien mon coaching. Un client qui m'appelait sur une terrasse, pour vrai, JS, je n'y allais pas. Mes affaires allaient assez bien que je n'y allais pas parce qu'il y a un potentiel pas limité mais un maximal un petit peu avant d'amener ça à d'autres choses. Puis chaque projet que tu vas avoir, tu vas avoir un potentiel puis tu vas y croire. Happy Over, ce qui est fou en ce moment, c'est que je ne sais pas où il s'arrête le potentiel. Fait que quand tu vois ça, quand tu te dis je peux amener ce produit-là tellement loin, c'est quoi la prochaine étape? Il y a toujours quelque chose. Fait que ça, ça vient me fider. Un, c'est motivant. Deux, tu es encore plus passionné parce que tu te dis je ne sais pas vraiment c'est quoi encore cette machine-là, où est-ce que ça peut se rendre, changer complètement la façon de faire des gens au Canada, au Québec, aux États-Unis, mondialement, internationalement. Fait que c'est là que ça devient comme toutes les opportunités sont bonnes, toutes les opportunités, je dois les prendre, je dois y penser, je dois les optimiser. Fait que trouver la balance à ce moment-là après ça avec la famille parce qu'eux comprennent, j'ai un monstre dans les mains. Mets-toi la différence que tu avais quand tu étais entraîneur, tu es une personne. Tu es un entraîneur d'une personne, tu as, mettons, 100 heures semaine à consacrer à tes clients. Même si tu veux en faire 200, il n'y a pas 200 heures dans une année ou dans une journée pour pouvoir consacrer à un client. Parce que des petites bouteilles comme ça, si présentement, il y a 100 sur le marché et tu n'as pas besoin de 200, tu vas juste pousser une machine plus pour en faire plus. Fait que tu es moins préoccupé par ton temps personnel, tu vas faire plus des choses interrelations comme qu'on fait présentement, mais ce n'est pas toi qui écris. Exact. Fait que c'est plus facile à pousser une machine et c'est plus facile à l'envoyer plus loin parce que tu n'as pas à dire « Bon, let's go, Fitz! Fais tes abdos parce que tu commences à être un petit peu gros! Un, deux, trois, quatre! Un, deux, trois, quatre! Alex, t'as-tu un tailleur là si je ne suis plus capable de créer j'ai mal en vente? Non! Tu as encore un petit bide! Vas-y, on va continuer! Après ça, je vais te payer une bière! Un, deux, trois! C'est pas assez! C'est vrai! C'est vrai, c'est bon! Puis encore là, tu as appelé ça « Happy Over» parce que tu veux rendre tout le monde heureux mais… C'est drôle parce que quand on a commencé le logo, c'est mon frère qui design, qui fait des édits, des vidéos et ces choses-là. Il était currant, c'est un génie. Puis, j'ai toujours dit, je dis « Sam, je m'en fous, je veux un sourire. Je veux qu'il y ait un sourire mélancolique, un sourire un peu scrap, un sourire, un sourire, un sourire. » J'ai dit « Là, il me sortait des sourires, j'ai l'air d'une compagnie, un dentiste privé. » Je dis « Ça ne marche pas, c'est sourire. » Là, il continue, il continue. Puis là, mon autre partner, Mick, qui était avec un moment donné un soir, ils ont pris une broche, je pense, puis ils sont arrivés avec des logos. Puis à la fin, ils sont arrivés avec le premier logo d'Happy Over puis ils ont pris le… Au début, ça s'appelait Happy Hangover. On n'a plus le droit d'avoir le Hangover dedans. En tout cas, grosse histoire. À cause du café. Oui, c'est sûr, exact. Fait qu'il a dit « Je vais aller chercher le hash du Happy pour faire comme les yeux puis le sourire en dessous. » Puis là, j'ai fait « Tabarnade, c'est comme un sourire qui est cross-side un peu, qui a pris une bonne petite tasse puis qui est comme un peu d'invap. » Fait que c'est parfait puis il a un sourire parce qu'il est confiant parce qu'il a combattu le Hangover. Fait qu'on dirait que ce logo-là, tu le mets tout seul, pas de nom, pas de texte, pas rien autour, tu vas le reconnaître. Bien, la preuve, ce n'est pas marqué Happy Over, c'est marqué Happy Rescue. Oui, c'est Happy Over Rescue en fait. Tu le vois, oui. Ah! Sauf qu'il est petit, le Happy Over, c'est Rescue, c'est le nom du produit, c'est pour venir à la rescousse de ton lendemain de veille. Fait qu'il va y avoir plusieurs produits éventuellement. Ou de ton imbécilité de la veille. Il va y avoir plusieurs autres produits que vous voulez développer. C'est sûr que je suis déjà dans le loop avec d'autres produits puis peut-être une bière avec les gars ici. Wow! Je pense à autre voix. Bon, mais moi, je te coupe tout de suite parce que j'ai compris ton conseil. Oui, vas-y. On boit de l'eau. On se prend tout un Happy Over. Oui, on se prend tout un Happy Over. Fait que Bob Lee, Orange, là, c'est ça que je prends aujourd'hui. Fait que c'est trois capsules. Trois capsules. Il y a beaucoup de gens, OK, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à avaler des capsules. Oui, exact. Des grosses capsules. Fait que je sais qu'on ne pourra pas le montrer vraiment à la caméra ici, mais c'est vraiment, c'est les plus petites capsules sur le marché que tu peux retrouver. Fait que c'est vraiment facile à avaler, on zoome sur ta face, mais c'est pas grave. On l'a. Écoute, c'est petit, là. C'est petit. Merci, JS, pour la démonstration. Un shout-out. Fait que, guys, Happy Over à tous. Happy Over. On a pris les trois d'une shot, mais si tu veux, tu peux en prendre une de la shot ou les casser et les mettre dans ton verre d'eau parce que pour ne pas prendre de la bière avec. Oui. Est-ce que tu es prêt? On pourrait essayer à un moment donné le mettre dans la bière et voir qu'est-ce que ça goûte, mais je le conseille plus ou moins dans un show-tour. En tout cas, les capsules ne goûtent rien. Écoute, on jauge, on essaie les affaires. Moi, j'ai essayé tellement d'affaires avec le produit. Je pourrais quasiment l'essayer un jour. Les capsules ne goûtent absolument rien. On vient de les envaler et je me sens aucun... 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 Ça ne goûte pas. Si j'ai pris un boblé à l'orange, ça goûte à l'orange, tout simplement. Fait que ça, c'est le meilleur moment. Tu vois, on est vers la fin du podcast et on prend nos capsules. C'est un petit peu la même chose dans ta soirée. Tu es vers la fin de ta soirée. Tu sais que ça commence... Tu sais, tu as eu le pic de ta soirée. Tu commences à avoir le petit crash de la soirée et tu sais que tu as un peu trop bu. Là, sors des happy over, tu les as laissés sur la table parce que tu as bien fait tes devoirs. Tu es arrivé au party, tu les as mis sur la table. Tu les as montré à tout le monde. Tu as show-off. Puis après ça, tu prends tes capsules en fin de soirée. Tu en offres à tout le monde. En parlant de ça, Oui. On offre à tout le monde. On offre tout aujourd'hui. On offre tout aujourd'hui? Hé, ça, là, j'avais hâte d'en parler, Jess. J'avais vraiment hâte d'en parler. Je peux-tu le dire? Ben oui, tu as le droit de le dire. Fait que là, dans le fond, parce que vous êtes toutes incroyables et je vous aime d'amour déjà parce que vous êtes la première, le premier podcast officiellement au Québec. Ça va être la première génération de happy over au Québec. Oui. Vous êtes les premiers à qui je parle officiellement au Québec. Écoute, comme je dis, j'ai rencontré plein de business en ce moment, mais je n'ai pas été publiquement encore ici au Québec. Puis, on offre dans un concours qu'on fait ici en collaboration avec le Brasseur. Je suis vraiment fier. Fait que là, on a deux bouteilles de happy over que je veux absolument vous faire essayer pour le gagnant. Fait qu'il y a des belles bouteilles comme ça, neuves, pas ceux qu'on vient d'essayer. Non, non, neuves, neuves. Ensuite de ça, j'ai une carte cadeau de 50 $ chez le Brasseur pour que tu puisses commander ta recette de bière, en fait, pour pouvoir faire ta bière et tester le produit. Exactement. Puis, en plus, Jess ici a une compagnie de café avec un café qui s'appelle Hangover. Fait que j'ai juste d'y acheter un sac puis de le pitcher dans le package. Fait qu'on met un café Hangover en plus. Check. Je pense qu'on va rajouter une bouteille d'eau pour le monde avec ça. On est rendu là. Mais écoute, attends là. On a la bière que tu vas te faire avec la recette avec ta carte cadeau. Ensuite de ça, tu vas prendre tes happy over le soir puis tu vas te prendre un hangover coffee. Exactement. Le lendemain matin, t'es assuré d'être top shape. Fait que ta prochaine compagnie, tu vas faire de l'eau à happy over pour boire avec tes pelus. Ça serait pas pire, hein? Ça serait masquer. Naya, mais avec un souris à happy over, quelque chose de même. Juste deux gouttes d'eau avec un gros souris. Non, mais moi, j'aime bien le concept de la bière. Écoute, je te dis, le JS, là, une petite bière qui va faire... Fait que là, tu veux faire une bière qui goûte l'eau? Non. On appelle ça un hot seltzer. Mettons une Coorsite. Je n'en ai pas encore la Coorsite. Je suis tanné de bâcher à Coorsite, mais tu comprends ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il y a des produits qui s'en viennent vraiment en association avec la bière parce qu'on a beaucoup... Notre clientèle est vraiment là. Tu vois vraiment un gars de marketing que son cerveau n'arrête jamais à l'université. On peut aussi faire un gin sans alcool fait pour... Écoute, sais-tu quoi ce que je vais faire? Je vais demander à ton monde. Ben oui. Tous ceux qui écoutent le podcast en ce moment, vous êtes rendus jusqu'ici, bravo. First. Écoute-toi, on a fait bien du montage. Deuxièmement, je vais vous demander écrivez dans les commentaires ou à JS si vous avez son nom ou à moi, c'est alex.happy-over.com Qu'est-ce que vous verrez en complément à Happy Over? C'est-tu de la bière? C'est-tu un drink? C'est-tu une vodka? Un gin? Peu importe. Comme, shoot your ideas. Moi, je suis vraiment ouvert comme je te dis. Dès qu'il y a un projet qui m'allume, je vais. Ben, c'est sûr, c'est la meilleure façon de fonctionner, je pense, en milieu. C'est là, excellent. Écoute, le gars qui a le côté visionnaire pour être capable d'avoir peu importe la possibilité et en même temps d'avoir le pouls de les gens qui sont intéressés à ton produit, qu'est-ce qui... Toi, tu es toujours... Tu y vas d'avant. Ça m'est rire et je suis un gars de communauté et on le dit avec Happy Over et ça, c'est ce qui me drive le plus, c'est qu'on est axé beaucoup sur les influenceurs, les collaborations, le monde autour de nous autres et surtout la communauté. Moi, quand vous m'envoyez un message, quand vous me dites vos expériences, envoyez-moi à bullshit, envoyez-moi à merde s'il y en a. Tu sais, si il y a des affaires que vous n'aimez pas, moi, je suis le premier au poste. Si tu n'aimes pas ça, dis-moi-le. Mais c'est correct que tu as quelqu'un de bien payé qui va s'occuper de ça. Mais tu ris quand tu dis ça, mais c'est un peu la même chose qu'on fait notre bière à la maison et tout le monde qui nous écoute pratiquement faire notre bière à la maison, on veut avoir la vérité. Oui, moi, j'ai vraiment des bons amis, mais ils amènent leur bière. OK, c'est ça. Moi, tu vois, chez nous, la seule affaire que tu n'as pas le droit de faire dans une bouteille. À ce temps-là, c'est moins pire parce qu'on a beaucoup de kegs et je suis rendu dans la canne. Mais si on recule 5, 6, 7 ans, 8 ans, tu n'avais juste pas le droit de botcher dans une bouteille. C'était la pire insulte et je n'avais même pas envie de le dire. J'avais déjà arrivé de boire toute ma bière et de me rendre compte qu'on avait faim qu'il y avait un botch dedans. Fait que c'est ça. C'est ça. Ah, on est rendu à combien? 4 heures de podcast. 4 heures de podcast. Ah bon, Kev, on était dans un concours tantôt. Oui, on a plein de concours. J'aimerais ça que tu annonces, d'après moi, on l'a déjà annoncé. Kev m'a dit qu'au début du podcast, on ne les a pas annoncés. On ne l'a jamais fait. Mais je le confirme. Anyway, tous ceux qu'on vient de parler pour les concours qui s'en viennent, regardez dans le bas du menu du vidéo, vous allez voir les prix requis pour rentrer dans le concours pour être capable de gagner. Là, présentement, on a fait des vieux podcasts qu'on n'a jamais finalisés. On n'a pas annoncé les gagnants des podcasts précédemment. C'est ça. Parce qu'on manquait un petit peu de temps et Kev était pressé de s'en aller rejoindre sa douce. Ah, t'es tellement plein de bullshit, man. Alors, Kev, on avait un concours qui venait de ton beau-frère, si j'en ai bu. Oui, ma soeur et mon beau-frère, la Sucrerie Petit, qui ont une ferme avec des vaches Galoué et des porcs Mangalica, ont aussi la Sucrerie Petit, donc une cabane à sucre. Ils font leur propre sauce barbecue avec sirop d'érable qui s'appelle la Saint-Jules et que je vous présente mon nouveau neveu. Je suis mon oncle. Je suis rendu vieux. Je suis mon oncle. Je suis officiellement mon oncle. Avec savon fait avec le gras de porc et qu'on récupère tout au romarin. On a le sirop d'érable, la base de sirop d'érable. On a aussi des pécoles. Il n'y a rien de meilleur. Là, tu parles à Joël aussi. Et après ça, on s'en va à la moutarde au sirop d'érable. Et on a aussi... Il va falloir shaker celle-là. C'est le beurre d'érable. Le beurre d'érable, vous allez voir avec le temps, vous avez juste à brasser. Ça va faire la même chose. Très bonne qualité. Et que la Sucrerie Petit, que vous pouvez voir directement sur le site web, sucreriepetit.com. Imagine.com. Sinon, c'est .ca. Une chance sur deux. Désolé, je ne sais vraiment pas pour le dire. Il va se faire donner de la marde si ce n'est pas .ca. En tout cas, le JS donne de la marde au monde si ce n'est pas .ca. Saint-Mathieu de Belleuil, vous pouvez acheter en ligne. Il y a la livraison. Et qu'on a déjà notre gagnant de cette belle boîte qui va au-dessus de 70$, quelque chose dans le genre. Ouais, Carl! Je tentais vraiment te spoiler. Et que Carl McLean, ça va être disponible chez Le Brasseur. Connaissant Fitz, je vais vous le dire très, très amicalement. Appelez avant pour s'assurer que la boîte est bien chez Le Brasseur parce que là, on est à l'entrepôt et ça se peut qu'il reste à l'entrepôt. Donc, appelez avant pour s'assurer que Fitz l'amène bien chez Le Brasseur et que tu as gagné cette belle boîte de produits. Carl McLean. Carl avec un C. Ouais, parce que ça peut être avec un K. Ouais, exactement. Fait que si Carl avec un K a participé, désolé, c'est pas trop le gagnant, c'est Carl McLean avec un C. Bon, on a quand même encore plein de choses. Le podcast que j'ai manqué, malheureusement, parce que Fitz l'a fait en plein milieu de semaine, ceux qui ont rencontré et qui ont aimé le distributeur de Yakima Chief qui était le fournisseur de houblons. Il vous a emmené des houblons. Si je m'en rappelle bien, c'était des houblons, une nouvelle génération d'houblons qui venait de sortir qui étaient disponibles. C'est un nouveau blend qu'on a et on avait aussi deux, on le séparait en deux concours. Il n'y avait pas de casquette pour tout le monde. Ici, c'est juste les cinq houblons qu'on gagne et je n'ai aucune idée desquels houblons parce qu'ils sont rendus présentants aux brasseurs. Les deux gagnants sont... Allez, Alex, tu as le goût de dire le nom des... Alors, les brasseurs sont fiers de sélectionner. Pour le matin beau tout le monde. Éric Martin, félicitations Éric Martin, c'est notre premier gagnant. Puis, M. Jean-Philippe Doff aussi. Doff, c'est quoi? Ben oui, la bière Doff dans les Simpsons. Exactement. C'est pour ça que vous en disiez de quoi, Jean-Philippe? Pour vrai, ça me dit de quoi, JP Doff? Je pense qu'on se connaît. J'espère qu'il prend tes produits. C'est mieux, JP. que vous avez gagné avec Fit pour chez le brasseur. Vous êtes forts. Il y en a-tu d'autres? Il y en a d'autres gagnants? Oui, on a traîné de la patte pas mal sur une couple d'affaires. C'est une grosse annonce. Là, c'est quoi les autres gagnants? C'est encore pour les houblons de Yakima, mais il y avait une casquette aussi reliée à ça. Fait qu'on a trois gagnants. Si tu viens de Vaudreuil-Dorion... De Vaudreuil, puis tu t'appelles Kevin Mathieu, mais Kevin avec un... K. Mais c'est plus Kevin avec un... Avec un E. Oui, ça, j'allais dire. Merci, les gars. Regarde, du spaghetti d'une piscine. Kevin avec un K. C'est moi aussi. Il y a déjà assez que la télé a scrappé notre nom. Fait K-E-V-E-N, Mathieu de Vaudreuil-Dorion. Olivier Cochon, félicitations, Olivier, de Québec. De Québec. Québec, Québec. Québec, Québec. Pas Québec, comme nous autres Québec. Simon Jean, pas Simon Saint-Jean, Simon Jean de Saint-Agathe-des-Monts. Félicitations aussi. Trois gagnants, les gars, vous êtes donc bien génial. Cinq. Cinq? OK, il y en a d'autres en bas? Non, 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 on a fait deux avant. Ah, parce que c'est les deux autres d'avant. Donc, bravo tout le monde. J'espère que vous allez... On veut avoir votre feedback. On veut avoir des photos quand vous allez brasser avec les houblons. Première chose, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Happy Over Official sur Instagram. C'est vraiment là que le gros du contenu se passe. Les brasseurs... Ça va être aussi dans la description. Oui, exact. Dans la description, mais je veux... Puis, je dis ça parce que je veux rappeler aux gens qu'il y a un concours. Puis, c'est deux pots Happy Over, une carte cadeau de 50 $ chez le brasseur pour que tu puisses commander ta recette de bière. Puis aussi, un sac de café Hangover du brasseur. Donc, tout ça, on va faire un gagnant. Une semaine après que le podcast a y été... Puis moi, en plus, je ne vais pas faire mon gagnant trois mois plus tard. Je vais faire mon gagnant tout de suite, une semaine après. Puis, il va y avoir une publication qu'on va faire sur Instagram sur la page des brasseurs puis la page Happy Over. Fait qu'allez sur une des deux pages. Assurez-vous de suivre les deux comptes Instagram. Puis, assurez-vous de commenter aussi. Ça va être ça, la publication, de commenter vos amis à qui vous brasseriez la bière ou à qui vous prendriez une tasse ou à qui vous prendriez un Happy Over. Mais commentez, taggez vos amis. Vous avez plus de chances de gagner dans ce cas-ci. Puis, nous autres, on va faire un gagnant une semaine après la publication du podcast. Fait que ça va être dans les descriptions anyway de la publication. Mais c'est juste pour rappeler aux gens comme, allez tout de suite liker nos pages. Allez tout de suite suivre Happy Over Official sur Instagram. Allez nous suivre. Il y a plein de belles affaires qui s'en viennent. Puis, merci, by the way, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Vous êtes incroyables. Ah, mais ils nous écoutent tout le temps jusqu'à la fin. Ah, écoute, on a des groupies. Mais des fois, ça prend 4-5 shots pour se rendre jusqu'à la fin. J'espère qu'ils boivent avec nous autres aussi. C'est pour ça que ça prend 4-5 shots. Ah, c'est ça. Il faut tout comprendre qu'est-ce qu'on dit. Alors, c'est tout les amis. J'espère que vous avez apprécié le podcast. Si c'est le cas, faites-nous les savoirs. Partagez en grand nombre. Oubliez-vous de t'abonner. Abonne-toi à Happy Over Official Yes, sir. Point. Ah, OK, le site web, ça. Happy-over.com. Va acheter ton produit tout de suite. Comme ça, même si tu ne gagnes pas, tu vas pouvoir régler tes hangover par exemple. Si tu gagnes, tu vas juste n'avoir plus longtemps pour voir. Voilà, t'as-tu compris. T'as kev.en.fu sur Instagram et kev.enfu sur Facebook. Yes. Demain, on prend les photos pour vous montrer comment on est topshake. Vendu. Ça, tout le monde. Bonne grâce. Merci. Merci.